Salut à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les gars Et bien sur Et bien oui GTA 6 Le jeu Et bien j'ai envie de dire tant attendu Que tout le monde attend, que tout le monde veut Que la salle attend, que moi j'attends, que l'on attend, que tout le monde attend Voilà on attend tous ce jeu Et je me devais de faire Et bien une vidéo dessus les gars Parce que forcément il y a beaucoup qui m'ont demandé S'il y avait des news et tout par rapport à GTA 6 Etc Sachant que et bien c'est les 10 ans de GTA Bon c'est pas aujourd'hui là ou sur cette vidéo C'était dimanche les gars Oui c'est dimanche, c'était les 10 ans de GTA les gars Dix ans que GTA 6 est sorti le 17 septembre les gars On se souvient tous de cette sortie de ce jeu incroyable Et du coup Qu'est-ce qu'il y a eu le 17 septembre Est-ce qu'on a eu des choses Est-ce qu'on a eu des informations de Rockstar Est-ce que Rockstar nous a teasé un truc Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui Est-ce qu'on a eu d'autres petites informations croustillantes A droite à gauche Et bien aujourd'hui on va parler un peu de tout ça Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui 10 ans de GTA 5 Est-ce qu'on a eu des choses Alors bon déjà Il faut savoir un truc C'est qu'il y a eu une petite vidéo croustillante Qu'on a pu voir sur Instagram Alors pour ceux qui n'ont pas des informations En gros on a l'acteur potentiel de GTA 6 Du personnage de GTA 6 officiel Bon c'est pas officiel Mais en gros Et bien cet acteur qui pourrait être l'acteur de GTA 6 Sur son Instagram Il a posté une vidéo les gars Avec l'acteur qui interprète Franklin sur GTA 5 Donc les deux discutent Et comme on peut le voir Et bien ils sont en train de discuter tous sur Instagram Et on voit que devant eux ils ont une mallette Voilà une mallette Avec quelque chose à l'intérieur Donc on sait pas Plus ou moins ce qu'il y a dedans Parce que vous allez voir que Dans la vidéo Bah ils montrent pas ce qu'il y a quoi Ils montrent pas quoi Ils montrent pas ce qu'il y a dans le truc quoi Tout simplement Je sais pas pourquoi ils veulent pas montrer Mais je pense Bah justement c'est pour jouer sur ce Voilà sur ce mystère etc Mais en tout cas ce qu'on peut remarquer les gars Bah c'est qu'il y a le Franklin Il y a Franklin Et potentiellement le futur acteur de GTA 6 Alors encore une fois Ce n'est pas confirmé de la part de Rockstar Ça ne peut pas être lui Parce que je pense qu'il peut rien dire etc Mais d'après certaines personnes D'après certaines sources Ça serait lui qui interpréterait Le personnage principal de GTA 6 Mais encore une fois Ça prend avec des pincettes Parce que Ce n'est pas sûr à 100% En tout cas ce que l'on peut voir Et dans cette vidéo C'est que du coup Bah à la fin On voit que Bah ils ouvrent Et bien La mallette Et les deux font une tête un peu choquée etc Alors du coup Ce qu'on tire de cette vidéo C'est qu'il y a beaucoup de personnes Qui disent que A l'intérieur de cette mallette Il y aurait Le jeu GTA 6 Donc Genre la jaquette du jeu Genre avec le jeu GTA 6 Il y en a qui disent Qu'il y aurait peut-être le logo de GTA 6 Il y en a qui disent Qu'il y aurait un truc En rapport avec GTA 6 Alors dans les commentaires Je vous laisse Me dire selon vous Qu'est-ce qu'il pourrait avoir Dans cette mallette Alors est-ce que c'est du pur bluff Etc Et justement Bah les deux jouent De ça Et bien Pour parler de Parler un peu d'eux Faire un peu de buzz etc Ou tout simplement Est-ce qu'il y aurait vraiment Quelque chose Par rapport à GTA 6 Et du coup Pour le coup Et bien Il serait Bah Techniquement Il serait dans le coup Vous m'avez compris En gros Les deux Joueraient de ça Et Rockstar Et bien Il serait compris dans le coup Et Rockstar Bah Aurait validé cette vidéo Moi j'en doute fortement Que Rockstar Serait impliqué là-dedans Parce que Voilà Ce serait un peu bizarre En tout cas Sachant qu'ils auraient annoncé Pour les 10 ans de GTA 5 Ce serait un peu bizarre Alors maintenant Je me dis que Pourquoi pas Pourquoi pas Nous faire un petit teasing Etc Sachant qu'il y a quand même L'acteur de GTA 5 De Franklin Bah je me dis que ça peut être Ça peut être pas mal quoi Tu vois genre Ça fait parler En tout cas Tout le monde a parlé De ces vidéos Enfin du moins au state En France On en a vu J'ai vu quelques personnes En parler Pas beaucoup Donc je pense Je me suis permis D'en parler En tout cas Moi ce que je pense De moi-même Après on en a parlé Un petit peu Avec Kedon et tout Je pense que Ça peut pas venir d'eux Ça peut pas venir d'eux Parce que je me trouve ça Un peu bizarre Vraiment Déjà qu'ils annoncent rien Alors Que ça vienne d'eux Je pense pas En tout cas Voilà la première petite information Qu'on a pu avoir Enfin petite information C'est pas gros gros Mais en tout cas Il y en a Ils ont fait le rapport Avec GTA 6 Moi Ils jouent de ça Ils jouent de GTA 6 Ils jouent du jean Etc Mais je pense pas Qu'il y ait vraiment Un truc dans cette malade Du moins Du moins Ce serait du bluff Voilà Ensuite Du coup Vous vous dites Ok Bon c'est vrai Que là Quand même Ça fait 10 ans Que GTA 6 C'est sorti Tout le monde Attendait un truc Tout le monde Attendait une annonce À la part de Rockstar Pour Eh bien GTA 6 Pour les 10 ans Un petit truc Une petite info Une petite phrase Je sais pas moi Un petit truc Croussillant Comme on a pu l'avoir Eh bien Il y a quelques Bah maintenant Quelques mois Quelques même années J'ai envie de dire Où il nous avait dit Que le jeu Était en développement Avancé On avait aussi Dans les vidéos précédentes Je vous l'avais dit Les petites réunions De Rockstar Où il disait que Eh bien En 2024 Il allait avoir Une forte augmentation Du chiffre d'affaires Donc forcément Qui dit Forte augmentation Du chiffre d'affaires Dit sortie GTA 6 Je vois pas Comment ils pourraient Autrement Que sortir GTA 6 Augmenter leur chiffre d'affaires À part si Je sais rien Moi ils nous font Un Red Dead Mais je pense pas Parce que Red Dead Ça sortira après GTA 6 Donc je pense Que ce serait ça Voilà Ce qu'on avait dit Dans les vidéos précédentes Maintenant Autre petite information Les gars Très importante Et là C'est un petit easter egg Alors je sais pas Il y en a qui disent Que c'est pas un easter egg Il y en a qui disent Que c'est un easter egg Alors vous allez Dans le menu principal De votre PS5 Pour ceux qui ont la PS5 Vous allez dans Quade 9 Les gars Et vous allez ici Dans tout simplement Parcourir Donc là vous avez Le petit post de Rockstar GTA 5 Online Enfin GTA Online Célébrer les 10 ans Dans GTA Online Célébrer les 10 ans Dans GTA Online Cette semaine Avec 3 tenues Inspirées de Franklin Enfin blablabla On s'en fout du message Et on a la petite photo A droite Les gars Et je sais pas Si vous avez remarqué Cette petite photo Il y a un truc Très très important Qu'on remarque Pour ceux qui ont le détail Pour ceux qui ont le sens Des easter eggs Pour ceux qui aiment Les easter eggs De Rockstar Comme moi Et bien on remarque Une chose sympa Voilà Dans la photo Nous avons Les 3 personnages De Rockstar Et les 3 personnages De GTA 5 Donc Franklin Trevor Et bien Michael Sauf que là On remarque un truc Et bien C'est qu'il y a une meuf Bon c'est pas eux Déjà dans la photo C'est pas eux Déjà Information Certains disent que La meuf Fait référence A l'actrice Qui va interpréter Du coup GTA 6 Donc il y en a disent Qu'en gros ils ont mis une meuf Parce que dans GTA 6 Il y aurait une meuf Donc ça je pense pas Mais pourquoi pas Ensuite ce qu'on remarque En haut les gars Regardez Je vais vous montrer On a l'avion Les gars Qui de base Sur la vraie photo originale De Franklin Et Michael Et Trevor L'avion n'est pas ici Dans la vraie photo originale Mais il est ailleurs Là on remarque L'avion Se dirige Vers la droite Et vers la droite On remarque Les gars Et bien Qu'il y a Regardez Un poteau Et ce poteau Forme Et bien En chiffre romain Là Il y a Le chiffre 6 Et oui Regardez Le V et le I Pour GTA 6 Ça ressemble Parfaitement A un 6 Et Moi je pense que les gars C'est vraiment Un petit Bon il y en a qui disent que non Que c'est juste un poteau Comme ça Voilà Qui est sur GTA 5 Mais moi Je pense Qu'il s'agit D'un easter egg De la part De Rockstar Je pense pas que Rockstar Est modifié Déjà de base L'avion il est pas là Déjà de base L'avion n'est pas du tout Ici Vraiment L'avion n'est pas là Sur la vraie photo de base Je vous montre la photo de base Et là je vous remonte du coup La vraie photo Qu'on a pu avoir Aujourd'hui pour les 10 ans On remarque que Et bien Voilà C'est vraiment Ça les gars C'est vraiment Et bien Ça se dirige quoi Ça se dirige Vers GTA 6 Les gars Et bien La photo Le petit avion Se dirige Vers GTA 6 Quoi qu'il en soit Ce petit post Il a beaucoup fait parler Vous savez qu'il y en a beaucoup Qui attendent de la part de GTA 6 Il y a beaucoup d'engouement Par rapport à ça Beaucoup de fans Espèrent que Et bien On est une sortie Officielle Pour 2024 On est une annonce Pour fin 2023 En tout cas voilà Ce qu'on retient de cette vidéo Du coup En résumé C'est du coup Que Et bien Nous avons cette photo Qui Se dirige Vers GTA 6 Donc Un petit titre Avec la part de Rockstar Avec le logo Enfin Le chiffre V Et le chiffre I Qui représente le 6 On Remarque également Que les acteurs Ont Mis une vidéo sur Instagram Où on peut voir Et bien Que Tout simplement Les gars Bah Qui est peut-être un truc Dans cette boîte Qui est Un truc Dans cette mallette Enfin je ne sais pas Un logo de GTA 5 En rapport avec GTA 6 Bah ça On ne sait pas encore une fois En tout cas voilà Pour l'instant Encore une fois De la part de Rockstar Aucune information Ce que l'on sait C'est que le jeu Est en développement Ce que l'on sait Par rapport à la réunion C'est qu'en 2024 Le chiffre d'affaires De Rockstar Va augmenter Donc potentiellement En sortie de GTA 6 Voilà Voilà ce qu'il faut retenir Pour les moments Pour les 10 ans de GTA 6 Encore une fois Si vous avez des informations Si on n'hésitez pas A me le dire Sur Instagram Ou sur Twitter Ou par mail En tout cas pour le moment Ce qu'il faut savoir C'est tout ça On cesse ça dessus Ciao Ciao